Ils traversent la première porte, ils traversent la seconde. La Bible dit, ils arrivaient à la porte des fers qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. L'ange a simplement disparu. Revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Que quelqu'un dise beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Je crois que c'est tous les chrétiens, probablement tous les chrétiens du coin, étaient réunis et priés dans cette maison. Moi, je n'aimerais jamais qu'on se réunisse et on prie pour rien. Ou on prie sans penser à ce pourquoi on prie. On prie juste pour occuper le temps. On prie juste pour faire du bruit et pour avoir une bonne conscience qu'on a prié. La Bible dit Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Regardez le verset 14, acte chapitre 12. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit Pierre, tu es folle. Écoutez bien, ils sont en train de prier pour la délivrance de Pierre. Elle vient leur dire, Pierre est là. Ils lui disent, tu es folle. Tu prie pour la guérison d'un malade. On te dit, le malade est guéri. Tu dis à la personne, tu es fou. Tu prie pour le salut de ta famille. Et on te dit, tes parents veulent obéir à l'évangile. Ils veulent se faire baptiser au nom de Jésus. Tu te mets à rire. Et tu les traites de fou. Parce que c'est juste trop impossible pour toi. C'est juste trop invraisemblable pour que tu puisses mettre ça ensemble. Ça ne fait pas de sens. Tu es folle. Ça c'est des gens qui sont en train de prier. Et le bâtiment est probablement en train de secouer. La maison doit être remplie de transpiration, de vapeur, de sueur et des odeurs corporelles. Tellement ils sont remplis d'angoisse et d'émotion au moment où ils prient de toute leur force. Sans jamais y croire. Pourquoi? Ils avaient certainement l'idée que Dieu peut faire. Dieu peut le délivrer. Mais ils ne voyaient pas cela arriver. Ils ne voyaient pas cela arriver. Est-ce qu'ils avaient la foi quand ils priaient? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu espères. Quand tu espères, ça peut ne pas arriver. Mais espérer veut dire que tu sais que c'est possible et tu le sais de tout ton cœur et tu espères que ça va arriver parce que c'est possible à cause de celui en qui tu as mis ton espérance. Sauf que eux, ils ne s'y attendaient pas. Nous sommes rendus dans une phase où nous prions beaucoup. Nous prions intensement. Mais qu'ils ne soient pas dit de nous, de par les anges de Dieu dans le ciel, que ces gens-là n'attendent rien. Ils prient seulement. Ils sont seulement ensemble pour faire du bruit et pour rester loin du péché et pour écouter ce que tu as fait pour les autres. Mais en ce qui concerne eux-mêmes, ils n'y croient pas. Voici une église qui priait intensement. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Que même si tu as vu quelque chose, ce n'est pas la réponse à nos prières. Parce qu'en réalité, nous n'y croyons pas. Et c'est impossible. Nous prions par formalité et non pas par crédibilité. Nous n'y croyons pas. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et il fut étonné de le voir. Peuple de Dieu, nous pouvons être émerveillés. Mais l'étonnement est la preuve qu'on prie et on n'y croit pas. Tu es étonné, mais tu as demandé. Tu demandes à ton père de te donner 100 dollars. Il te donne 100 dollars. Tu es comme, oh, je suis sérieux. C'est vrai. Tu sais pourquoi ? Tu ne lui faisais pas confiance d'avoir l'intention ou le moindre désir de te donner ce qu'il t'a donné. Tu n'avais pas du tout confiance. Tu savais qu'il peut le faire s'il veut. Mais tu ne croyais pas du tout qu'il soit bien disposé à te donner ce que tu demandais. C'est pourquoi tu n'as pas cru et c'est pourquoi tu n'as pas voulu recevoir. La Bible dit Pierre, l'un ayant de la main fait signe de ses terres, l'un raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit alors Allons annoncer-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Vous savez, la Bible dit Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Pierre a été délivré sans attendre la délivrance. L'Église a prié pour la délivrance de Pierre sans attendre la délivrance de Pierre. Je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus Peut-être ta foi a vacillé. Peut-être elle a coulé comme un bateau sans fond. Dieu va quand même faire ce qu'il a promis qu'il va faire. Peut-être les gens qui prient pour toi prient juste pour combler le vide et ne croient pas du tout que Dieu va faire quelque chose. Je viens te dire au nom de Jésus ce que Dieu a dit qu'il va faire il va le faire. Dieu va le faire. Il est fidèle, il est puissant, il est grand, il est bon, il est capable. Rien n'est plus grand que lui, rien n'échappe à son contrôle. Il connaissait toutes les situations de ta vie avant qu'aucune d'elles n'exista. confie-toi en l'éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui ta confiance. Il est écrit, il agira, il va agir. Je sais qu'il va agir. Dieu a puissamment agi dans nos vies et il est encore en train d'agir. multipliant délivrance après délivrance, prodige après prodige, signe après signe. Et ce n'est que le début. L'église de la fin des temps doit être une église qui prend Dieu au mot. L'église de la fin des temps doit être une église qui croit au-delà de ce que Dieu leur promet. ça doit être une église qui croit comme la femme syrophénicienne qui a dit au Seigneur même les petits-enfants mangent les miens qui tombent. Même les petits-chiens mangent les miens qui tombent de la table des petits-enfants. Dieu nous appelle à la foi, à la confiance en lui, à une autre dimension. Mes frères, mes sœurs, vous voulez une dimension de toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance, ayez la vision. Priez avec vision. Espérez avec vision. Cherchez Dieu avec vision. Demandez à Dieu de vous donner la vision. Des choses peuvent arriver dans ta vie qui te donnent l'impression que ta vision est morte elle ne va jamais s'accomplir. Mais je viens de te dire, s'il est arrivé à Joseph d'être vendu par ses frères comme esclave, vendu comme esclave chez Potiphar, élevé dans la maison de Potiphar, accusé faussement, envoyé encore en prison, peu importe ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu s'est accomplie. Je ne sais pas si Joseph avait gardé la vision ou si Joseph l'avait perdu. Mais certainement, je crois que Joseph a eu des moments où il a dû se dire, j'étais un schizophrène, mais je n'étais pas conscient. Je souffrais d'une maladie mentale. Comment ai-je pu rêver que mon père, ma mère et tous mes frères allaient fléchir les genoux devant moi? Est-ce que c'est dans la prison qu'ils vont venir fléchir les genoux devant moi? Est-ce que c'est entre la vie et la mort qu'ils vont le faire? Est-ce que c'est plutôt devant mon cercueil que je rêvais qu'ils allaient venir fléchir les genoux? Parfois, les événements de la vie nous choquent tellement qu'on se dit la vision est morte. À la croix, la chair, l'humanité du Seigneur a été éprouvée jusqu'à l'extrême. Et la chair, le fils, a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est l'humanité, toute l'humanité parfaite de Jésus qui réagissait en tant qu'humain, mais ce n'était pas un péché. Si tu perds la vision, tu n'as pas péché. C'est ce que tu fais parce que tu as perdu la vision qui devient péché. Joseph aurait pu perdre la vision et s'est dit « Comme mon père et ma mère, ma famille m'a vendu, et que la femme de Potipha m'aime bien, je vais peut-être empoisonner Potipha pour que je pourrais rester avec sa femme et je serais un riche esclave. » Mais non. Même quand tu perds ta vision, reste intègre et reste fidèle à Dieu. Parce que quand on perd la vision, toutes sortes d'épreuves et de tentations se mettent sur notre chemin. Et il n'y a rien dans ces épreuves qui ressemble au désir de vivre dans la sanctification. Quand on perd la vision, généralement, les gens retrogradent. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la vision d'où est-ce qu'ils allaient, de l'éternité qui les attendait. Ne perds pas la vision que le Seigneur revient et que nous devons être prêts. Ne perds pas la vision qu'il a payé un grand prix à la croix et ce n'est pas pour te laisser passer à travers des choses dans lesquelles il n'a aucune gloire à tirer. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dans les desseins de Dieu, Dieu t'a en vision et sa vision, il veut l'accomplir et il va l'accomplir. Pour que la vision de Dieu pour ta vie s'accomplisse, répands-toi. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 24 que la répentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Il avait une vision que toutes les nations de la terre obéiraient à l'Évangile par la répentance et le baptême d'eau au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et que toutes les nations de la terre seraient remplies de son esprit. Il le dit dans le livre de Joël. Dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Jeunes gens, ayez une vision de travailler pour Dieu jusqu'à donner votre vie pour son œuvre. Si vous n'avez pas cette vision, un petit problème sentimental peut vous détourner de Dieu. Un petit problème financier, une maladie, une épreuve banale peut vous détourner complètement de la foi parce qu'un peuple sans vision, il périt. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance à long terme pour ceux qui n'ont pas de vision. Priez, peuple de Dieu, pour que Dieu vous donne une vision qui va diriger vos pas et garder votre foi tous les jours de votre vie jusqu'à ce qu'il revienne. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Obéissez à l'Évangile. Galate 3, 27, 10, « Tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. » La vision du Seigneur c'est une Église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrepréhensible, préparée pour son avènement. Et tu ne peux pas avoir les vêtements des noces sans être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et Dieu te donnera le Saint-Esprit qui est la puissance de la résurrection, la puissance par laquelle tu seras enlevé avec Christ dans les nuits. Soyez bénis, priez, 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 priez et concentrez-vous sur la vision que Dieu a pour votre vie et faites-lui confiance pour le reste. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le sang de Jésus couvre vos corps, vos âmes, vos esprits, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies. Dieu a fait des grandes choses et Dieu va continuer de faire de plus grandes choses encore. Gardez la vision, gardez la foi en Dieu car il est au contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Adorons le Seigneur. Je t'aime, mon cœur désir est rempli de ton esprit, ta puissance et ta gloire. Je suis entouré par la grâce de Dieu, totalement entouré de toi. Je lève mes mains et je l'élève pour toi. Je t'aime, ton seigne, j'exalte ton nom. Tu as pris mon cœur et ma vie a changé. Jésus, je lève mes mains Jésus, je lève mes mains Je lève mes mains Seigneur, je lève mes mains Je lève mes mains Je l'élève Je lève pour toi Je t'adore Je t'enseigne J'exalte ton nom Tu as pris mon cœur Et ma vie a changé Je lève mes mains De toi je lève mes mains Je lève mes mains La Bible disait Je lève les mains vers la montagne D'où me vient le secours Si je perds la vision Je sais que mon Dieu garde sa vision pour ma vie Je peux me tourner vers lui avec assurance Et voir le sang de Jésus Me laver Me purifier Me sanctifier Au nom de Jésus et par son esprit Et voir la main puissante de mon Dieu accomplir ses désirs et ses plans pour ma vie Gardez la vision et que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Amen